Salut tout le monde, M.S.D.Rage à l'appareil et aujourd'hui on se retrouve sur la découverte de deux snapshots. Donc, si vous cliquez sur l'annotation à gauche de l'écran, cela vous mènera au moment de la vidéo qui correspond au snapshot 13w01a. Et à droite de l'écran, ce qui correspondra au moment de la vidéo qui est le snapshot 13w02a. Alors, cliquez ! Et bonne vidéo ! Voyons les nouveautés du snapshot 13w01. Ici, on a un nouveau bloc, le bloc de redstone. Voici la recette de craft. Donc, comme tous les blocs qui sont faits à partir de minéraux, ils peuvent être utilisés comme stockage. Donc, on peut rentrer beaucoup plus de redstone dans un seul coffre en faisant des cubes, puisqu'un bloc représente 9 morceaux de redstone. Maintenant, ce bloc de redstone a aussi des capacités de redstone, des propriétés spéciales de la redstone. Et donc, vous voyez que la torche, si je la plaçais sur un bloc normal, elle serait allumée. Mais, vu que le bloc de redstone est un bloc source de redstone, qui permet d'avoir du courant de redstone, eh bien, elle s'éteint. On peut aussi voir qu'ici, on peut allumer une lumière avec le bloc de redstone. Ou s'il peut être déplacé. Donc, c'est la première fois qu'on a un bloc source de redstone qui peut être déplacé. La prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est la recette de la nether brick. Donc, maintenant, la nether brick a une recette. En fait, ce qu'on fait, c'est que, en faisant fondre du nether rack, on obtient une nether brick. Alors, on va faire ceci. On va prendre du nether rack. Donc, on va le faire fondre dans la fournaise. Et on va voir si ça fonctionne bien. Et oui, donc, on obtient une brique du nether, et même des XP. Et donc, c'est vraiment une façon, maintenant, d'utiliser, en fait, de donner une utilité au nether rack. Parce qu'avant, on ne pouvait pas l'utiliser pour grand-chose. Et aussi, je vais vous montrer qu'on peut l'utiliser. Et, en fait, on le crafte comme une brique. Exactement comme une brique. Alors, voici. La brique. La nether brick. Il y a eu l'addition d'un nouveau minerai dans le nether. Et ce minerai s'appelle les quarts du nether. Ou les nether quarts. Donc, le voici. Et, en fait, on peut prendre des nether quarts, les faire fondre dans une fournaise pour en obtenir les nether quarts, en fait. Ouais, ça, c'est le minerai de nether quarts. Et ici, on voit le nether quarts lui-même. Ou même, on peut tout simplement le miner. Comme ceci. Et je voulais vous montrer que dans le nether, on peut les trouver. Alors, on va aller faire une petite visite. Juste pour vous démontrer qu'il y en a bien. Juste en voyageant un petit peu, on peut voir. Ouais, ici, il y en a dans la grotte et c'est pas moi qui les ai placés. Ils apparaissent dans le snapshot. Donc, vous pouvez les trouver dans les endroits assez ouverts, là, n'importe où. Euh, ouais, puis ils sont assez communs. Donc, ils sont pas tellement rares. Les amateurs de Redstone vont être contents. Puisqu'on a maintenant un nouveau bloc relié au circuit de Redstone. Qui s'appelle le comparateur ou le comparator. Comparator, en anglais. Et donc, le voici. En faisant un clic droit dessus, la différence avec un repeater, un répéteur de Redstone, c'est que ça ne fait qu'allumer la petite lanterne. Et je vais vous expliquer ce que ça fait plus tard. Parce que... Et en fait, dans le snapshot 12W... 13W01A, le comparateur ne fonctionnait pas correctement. Euh, donc, la petite lanterne ne fonctionnait pas. Attendez, on va le remettre le jour. Merci. Et donc, maintenant, ça fonctionne. Et on va voir comment ça se craft. Donc, vous prenez 3 stones. 3 torches de Redstone. Et un quartz du Nether. Alors, maintenant, ils ont une utilité. Ils ont pas juste mis dans le jeu pour les mettre dans le jeu. Alors, ici, on va voir les mécaniques reliées au comparateur. Alors, tout est lié avec la force du signal. Ici, on a une force de 13. Donc, ici, c'est le levier A, le levier C, le levier B. Alors, ici, on a une force de 13. Parce que, si on calcule 16 redstone, on en enlève 3. Puisque ça fait 3 de long. Et la redstone peut aller jusqu'à 16 blocs, il me semble. On va aller voir jusqu'à là-bas. Ah, jusqu'à 15 blocs. Alors, c'est peut-être une force de 12, alors. Ouais, 12, on devrait dire, à la place. Mais c'est pas grave. Juste pour vous montrer l'exemple. Alors, si on fait juste, on serait 1. Donc, 13 est plus grand. En fait, ouais. Une force de 13 est moins forte qu'une force de 14. Alors là, si je laisse le levier allumé avec la force de 13, la force de 14 va éteindre le levier. Et donc, ça va juste activer... Ah, oui, c'est vrai. Ça ne devrait pas activer ce bloc de redstone. C'est juste parce que la redstone, ici, interagit un petit peu avec la lumière. Et donc, elle s'allume. Mais donc, ça n'active aucun bloc de cette lignée. Puisque le comparateur a comparé ce signal-là à ce signal-là. Et donc, vu que celui-ci était plus fort que le signal A. Donc, le comparateur s'est éteint. Alors, le comparateur, on peut l'utiliser pour des trucs vraiment cools. Comme ici, c'est juste une petite démonstration. On peut faire un distributeur qui distribue des items vraiment vite, juste en plaçant un comparateur comme ça. Alors, regardons qu'est-ce que ça fait. Et là, j'en ai reçu 5, mais c'est aléatoire un petit peu. Là, j'en ai reçu 4. Et parfois, ça en donne 6 même. 9, 14, 5 encore. Et donc, on peut lancer des items très vite. Et si je maintiens le courant... Alors là, ça fait un distributeur qui ne s'arrête jamais. Et passons à la prochaine chose, qui est le détecteur de lumière solaire. Alors, le détecteur de lumière a été ajouté au jeu. En fait, qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça détecte la lumière du soleil et non les lumières autres que celles du soleil. Donc, vous ne pouvez pas tromper le signal avec une torche. Ou même autre sorte de lumière, comme une lumière de redstone. Et donc, on peut voir quel temps il est dans la journée par la force du signal. Donc, si la force est à 15, ça veut dire qu'en ce moment, c'est le midi. Donc, où le soleil est à son plus haut point. Et avec le temps de la journée, on peut voir que le signal va descendre. Alors, si j'écris... Attendez. Je vais juste écrire... Time set... Si j'écris 12 000... Je crois que c'est ça. 12 000, on va voir ce que ça va faire. Ah, et bien là, le soleil est en train de se coucher. Alors, la force de redstone a été réduite à 6. Donc, vous voyez que les autres lumières ne sont pas allumées. Et donc, je voulais vous montrer un petit... Deux petites démonstrations. Ah, avant, je devrais vous montrer la recette de craft. Donc, vous prenez des dalles de bois. Avec 3 quartz du nether. Et de la vitre au-dessus. Du verre, en fait. Et donc, on va voir ici un petit dispositif. Donc, ici, c'est un dispositif qui détecte lorsque c'est la nuit. Alors là, la lumière du soleil s'est arrêtée. On va remettre le... On va mettre... Time set... 12 100... Ok. Donc, ici, on peut voir que c'est un détecteur de la lumière du jour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? C'est que... Donc, là, le soleil a été tellement bas... Ah, ben, il a été assez bas pour que la redstone n'atteigne pas la lumière. Alors, lorsque la lumière est allumée, ça veut dire que c'est le jour. Tandis que là, vu qu'elle s'est éteinte, ça commence à être la nuit. Et c'est le contraire avec celui-ci. En fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste inversé le signal. Alors, lorsque... Tant que la lumière se rend jusqu'ici, là, elle ne se rend plus, la lumière va être éteinte. Sauf que là, vu qu'il fait assez noir, pour que le signal s'arrête ici, eh bien, la torche de redstone allume la lampe. Alors, c'est deux petites démonstrations de l'utilisation de ces panneaux solaires. J'annonce maintenant le début de l'ère industrielle de Minecraft avec la venue du Hopper. Et donc, en fait, le Hopper, qu'on voit ici, nous permet de complètement automatiser la fabrication, en fait, la récolte des objets. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est qu'en lançant un objet à l'intérieur du Hopper... Oups, attendez, je vais le jeter à l'intérieur. On peut voir que l'objet se retrouve vraiment à l'intérieur. Et ici, donc, il le collecte. Alors maintenant, on peut transformer un objet, donc un bloc libre, en un item, sans qu'il y ait intervention du joueur, donc qu'il le ramasse et qu'il le mette dans un coffre. Alors, en ce moment-ci, on va dire que j'avais une ferme de blé ici. Je pourrais juste récolter ce qui vient de ma ferme de blé et le mettre dans un coffre. Parce que je peux en jeter autant que je veux. Le Hopper prend les objets et les draine jusque dans ce que vous lui donnez ou ce que vous le rattachez. Et donc, ici, on peut voir que ça peut prendre les objets d'un dispenser et les mettre dans un coffre aussi. Donc, les objets disparaissent. Et, wow, attendez un petit peu, on va revoir ça. Les objets se drainent lentement, mais quand même assez vite. Ensuite, une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut transférer les blocs directement d'un coffre à un autre coffre. Ici, je voulais vous montrer que le Hopper est quand même intelligent. Alors, si je mets... Je vais commencer par mettre mes bouteilles une à la fois. Donc, je remets une, deux, trois. Et on respecte l'ordre. Ensuite, je veux faire une potion awkward. Alors, on va voir qu'est-ce qui arrive. Et oui, la Netherwart a été placée dans le bon endroit. Maintenant, je vais attendre que ça se termine. En fait, je vais mettre directement ma poudre de Blaze. Sauf que ma poudre de Blaze ne va pas rentrer directement parce qu'elle est dans le Hopper. Mais là, maintenant que la Netherwart est partie, la poudre de Blaze la remplace pour me faire des potions de force qui vont bientôt être terminées. Et donc, on peut faire des stations automatiques de potions. On va juste voir si ça fonctionne bien. Et oui, ça fait nos potions de force. Comme je le disais. On peut faire la même chose avec une fournaise. Alors, si je commence à mettre du Netherrack ici, il va commencer à se faire fondre. Sauf que je voulais essayer quelque chose d'autre. Je vais essayer de voir si l'ordre est respecté quand même. En mettant un Netherrack et un charbon après. On va voir, le Netherrack est allé au bon endroit. Le charbon est allé au bon endroit aussi. Malgré que je les avais déjà enlevés. Alors, il y a une sorte d'intelligence qu'il faut respecter. Donc, il y a une suite des choses avec les Hopper. Ce qui est bien pour automatiser les systèmes maintenant. Ici, je voulais vous montrer qu'on peut faire une chaîne de Hopper. Donc, un Hopper qui se dirige vers les autres. Attendez un petit peu. Je ne sais pas si je vous avais montré la recette. Oui, la recette c'est avec de la pierre. De la pierre, vous faites comme un entonnoir, un V. Et vous mettez un coffre à l'intérieur. Et ça vous donne le WIP. Donc, ça veut dire Work in Progress. Donc, du travail n'est en train d'être fait. Et ce n'est pas achevé. Et donc, je voulais vous montrer qu'on peut placer. Comment on place les Hopper. Alors, si je me mets un bloc. Je vais utiliser celle-là parce que je n'en ai pas d'autres. On fait juste cliquer sur la face du bloc. Et il va se rattacher à ce bloc-là. On peut transférer les objets de Hopper à Hopper jusqu'à ce coffre-là. Alors, il y a déjà des diamants dedans. On va les remettre ici. Et ils sont drainés un par un. Et ils commencent déjà à arriver là. Même si c'est presque instantané. Parce que le diamant arrive et disparaît directement. Comme vous pouvez le voir. Et ici aussi. Et les 32 diamants sont arrivés à bon port. Alors, c'était ça que je voulais vous montrer. Ensuite, ici, j'ai élaboré un petit système. Donc, on met un coffre dans un chariot. Donc, les chest minecart. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ici. Est-ce que je peux l'accéder? Oui. Donc, lorsque l'on peut placer un rail sur un Hopper. Et donc, lorsque le coffre dans le minecart va être au-dessus du Hopper. Du rail au-dessus du Hopper, en fait. Il va tout mettre dans le coffre. Alors, si je veux juste mettre ça dedans. Ensuite, ils vont aller dans le Hopper en ce moment. Et donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux juste ramasser trois objets. Alors, je vais essayer ça. On va voir combien... Donc, il n'y a rien là-dedans encore. On va voir combien d'objets j'obtiens. Alors là, j'ai réglé ici les repeaters. Pour qu'ils donnent un signal suffisant pour ramasser trois objets. Avec la vitesse du Hopper. Donc, j'ai mes trois cobbles ici. Et aussi, je peux juste allonger le signal pour avoir plus d'objets. Alors, on va voir où est-ce que je peux l'allonger ici. Et parfait. Et lorsque je vais peser le bouton, le minecart va rester là plus longtemps. Alors, je vais avoir plus d'objets. À ce moment-là, je reprends mes trois cobbles. Je l'actionne encore. Et maintenant, j'ai eu cinq cobbles au lieu de trois. Ici, je recommence. Quatre. Donc, c'est un peu aléatoire parce que parfois, le minecart part plus vite ou plus lentement. Et donc, ça dépend un peu du hasard. On a enfin un autre objet pour faire des pièges. Donc, ici, on a le coffre piégé. C'est un coffre à l'allure tout à fait ordinaire. Sauf que, comparé au coffre normal, la boucle est un peu rouge. Donc, c'est comme ça qu'on les distingue. Et aussi, comme on peut le voir, le coffre piégé émet un signal lorsqu'il est ouvert. Alors, ici, on peut voir que la lumière s'est allumée. Et elle s'éteint tant que je suis hors du coffre. Et on peut voir la recette de craft, en fait. On prend un tripwire, un crochet, et on le met à côté d'un coffre dans notre inventaire. En fait, dans la table de craft. Ensuite, je voulais vous montrer une trappe assez facile qu'on peut faire. Ici, on a le coffre. Lorsque quelqu'un regarde dedans, il y a un piston. Donc, ici, ça émet le signal. Et on peut inverser le signal pour que le piston soit étendu. Donc, si c'était plus crédible, ça serait comme ça. Et là, lorsque j'accède au coffre, je tombe dans le trou. Et... Enfin, je peux sortir. Donc, c'est juste un petit piège. Il y a plein d'autres possibilités. Vous pouvez l'attacher à de la TNT. Comme j'allais vous montrer ici. Mais j'ai pas ma TNT. Ah, c'est pas grave. En tout cas, je voulais juste vous montrer que ça émet le signal à un bloc de TNT qui tombe dans l'eau, qui peut exploser. Et donc, vous pouvez le rattacher à plein d'autres choses, plein de mécanismes de restonde. Peut-être un dispenser qui peut faire couler de la lave sur la personne qui ouvre le coffre. Plein de choses à vous de décider. Un autre nouvel objet lié à la restonde. Donc, ici, on a des plaques de pression de pesée. Alors, voici les deux plaques. Donc, en ce moment, je les active pas. Je vais vous expliquer maintenant. Donc, voici la ressource de Kraft. Ça, c'est la plaque de pression lourde. Et la plaque de pression de pesée légère. Donc, on les fait avec des lingots de fer et d'or. Comme les... Oups, on va remettre le jour. Comme les autres... Comme les autres pressure plates. Et donc, ici, on peut voir chaque 4 items. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'on met un item dessus, ça émet une barre de signal. Ensuite... Ça n'ajoute pas au signal. Mais lorsque je vais en avoir mis 4 de plus. Donc, là, ça fait 3 de plus. 4 de plus. Là, le signal tombe à 2. Et 4 de plus maintenant. 1, 2, 3, 4. Il tombe à 3. Donc, pour arriver jusqu'au bout, il faudrait 60 items. Alors, ici, j'ai 60 nether bricks. Alors, ça devrait allumer jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Juste les 15 blocs. Les 15 fils de restons qui ont été allumés. Ensuite, ici, la plaque la plus lourde. La plaque fait en fer. Elle, c'est chaque 42 items que le signal monte. Donc, si je mets 42 items ici. Plus... Ouais, on va dire que c'est 42. On peut vraiment en mettre 42. Oups. Attendez un petit peu. 42 autres items. Maintenant, le signal est à 2. Et ainsi de suite. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est des manipulations d'inventaire. Des nouvelles manipulations. Donc, dans votre inventaire, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? C'est qu'en maintenant le clic droit, en ayant des objets dans votre main, vous pouvez étaler tous les objets. Donc, vous maintenez le clic droit à place de mettre tous les objets un à la fois, en faisant un clic à la fois. Et donc, c'est vraiment très utile pour faire des recettes de craft. Vous n'avez pas besoin de cliquer un à la fois. Ensuite, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez faire un double clic. Double clic gauche. Clic, clic. Et ça ramasse tous les objets de la même espèce. dans vos deux inventaires. Alors, même s'ils étaient dans le coffre et dans mon inventaire, je fais juste un double clic. Et ça les ramasse tous. Et aussi, en maintenant un clic gauche, maintenant, ça distribue les items et ça les divise par le nombre de cases et la quantité que vous aviez dans vos mains. Alors, ouais, ça fonctionne pas mal bien. Et maintenant, je peux les ramasser. Alors, c'est vraiment utile si vous voulez faire le nombre maximal d'objets dans votre table de craft. Et c'est tout pour l'update. En fait, le snapshot 13w01A. Et maintenant, passons à la découverte du snapshot 13w02. Un nouveau bloc de construction a été ajouté au jeu. Et il s'appelle le bloc de quartz. Donc, le bloc de quartz, ici, la première version de ce bloc, est fait en assemblant des nether quartz, donc les quartz du nether, ensemble comme des briques. Et donc, ça donne ce bloc-ci. Ensuite, si vous voulez un bloc, en fait, avec des motifs dessus, un bloc de quartz encore, eh bien, vous prenez deux dalles qui sont faites avec trois quartz. Donc, des quartz alignés comme ceci. Pour faire les dalles, on va le voir plus tard. Et vous les mettez une par-dessus l'autre pour faire le chiseled quartz block. Ensuite, ici, on a un pilier. Donc, les piliers de quartz, qui ont l'air vraiment beaux, sont faits en mettant deux blocs de quartz normaux, un par-dessus l'autre. Et ça donne un bloc de pilier de quartz. Et maintenant, on a les recettes plus simples, qui sont les escaliers et les dalles. Les dalles sont construites avec une ligne latérale, mais avec trois blocs au lieu de trois quartz. Et les escaliers aussi, la forme de l'effet. Oh, on devrait éteindre ce feu-là. Donc, maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, deux démonstrations, en fait, avec notre ami là-bas. Ouch! Ouch! Euh, ouais! C'était juste pour vous montrer que maintenant, ils ont modifié la portée des squelettes. Donc, ici, on est à 15 blocs du squelette, qui est là-bas. Et il peut nous voir en ce moment, sauf que lorsqu'on atteint les 15 blocs, ouais, il commence à essayer de nous tirer. Et il nous touche, en plus. Sauf que je voulais vous montrer qu'on peut aussi changer le nom des mobs. Alors, ici, j'ai un œuf de squelette qui s'appelle Bernard. Et je vais vous montrer comment on fait. En fait, vous pouvez maintenant mettre un œuf ici et le renommer. Sauf que là, ça va me coûter 5 niveaux. Et lorsque vous le renommez, genre, en ce moment, il va s'appeler Spa. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai tapé les mauvaises arêtes. Mais vous pouvez lui donner un nom. Et donc, aussi, ils ont changé les messages de mort. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Je vais laisser Bernard me tuer. On va s'approcher un petit peu, juste pour lui donner trop de défis. Allez, Bernard, tue-moi. On dirait qu'il ne me fait presque pas de dommages. OK. William, en fait, c'est mon nom. Weshot bar Bernard. Donc, Bernard nous a tués. Le salaud. Et là, on doit tout faire le chemin. Pour reprendre notre stuff. Une autre petite modification qui a été apportée à la texture de la lave. Donc, maintenant, la lave a un teint plus orangé. Et on dirait presque du cheddar coulant. Ouais. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais faisons avec. Ici, on a une petite démonstration qui montre que les coffres piégés peuvent donner du courant de redstone à travers un bloc en dessous. Donc. On va juste regarder pour être sûr. On va regarder la lumière en bas. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on pouvait la voir au moins ? Attends, un petit peu. C'est comme ça. Ouais. On voit bien ici que la lumière est allumée. Et donc, ça, ça signifie que le courant a bien passé à travers le bloc. On a une nouvelle sorte de rail dans le jeu qui s'appelle des rails d'activation. Et voici le rail d'activation. Et maintenant, voici la recette. Donc, juste des lingots de fer disposés de cette façon-ci. Je crois qu'il aurait dû élaborer la recette un petit peu plus que ça parce que là, c'est un peu trop facile à faire. Et donc, vous pouvez les activer. Avec un seul levier, le courant se rend jusqu'ici. Donc, je crois que c'est 8 blocs. Alors, c'est beaucoup plus facile à activer que les rails d'accélération. Avec un nouveau rail vient un nouveau char. On a le char de TNT. Et maintenant, avec le char de TNT, en fait. Voici la recette. Vous prenez une TNT et un chariot. Et on met la TNT dans un chariot. Et donc, ici, j'ai une petite démonstration qui montre que le char de TNT est en action. Donc, lorsqu'on le tire hors du dispenser. Et je l'ai mis dans l'eau parce que dans l'eau, ça ne fait pas de dégâts matériels. Ça ne veut pas casser des blocs. Sauf que, ici, vous pouvez voir, j'ai mis un rail d'activation. Donc, on voit un petit peu la différence avec les rails d'accélération. La seule différence, c'est l'or. Et donc, on peut voir qu'il a été activé juste au moment où il est passé au-dessus. Alors, voyons ici. Ouais. Et vous comptez 8 clignotements avant qu'il explose. Comme la TNT est normale. Maintenant, un changement au niveau du hopper. C'est que maintenant, on peut les contrôler. Alors, voici un hopper avec des items à l'intérieur. Vous pouvez contrôler maintenant les hoppers si vous voulez qu'ils déversent leur contenu, leur bloc, jusqu'à dans un coffre. Donc, en ce moment, j'en ai 42 ici et 15 là. On va essayer de toutes les mettre d'un côté pour bien faire fonctionner notre expérience. Allez, alors, si je l'active pendant un certain temps, on voit que les items se rendent là. Sauf que lorsque je le désactive, en fait, en ce moment, le courant se rend au hopper et donc, il est désactivé. C'est comme l'inverse. Lorsque le hopper n'est pas activé, il déverse son contenu normalement. Sauf que lorsqu'il est activé, il ne déverse pas son contenu. Et maintenant aussi, un petit changement au niveau du hopper, c'est que on peut mesurer combien d'items se trouvent dans le hopper, ce qui est très intéressant. Oups. Attendez, je crois que j'ai... J'ai peut-être raté quelque chose ici. Je crois que ça ne devrait pas être comme ça. Ok, ouais. Maintenant, c'est normal. Je crois que c'était un petit bug de redstone. Alors, on va essayer... On va juste montrer, avec un stack de sandstone, le courant se rend jusqu'à 3 blocs. Ok. Et maintenant, avec un deuxième stack, à 6 blocs. Alors, en fait, chaque stack représente 3 blocs de redstone de plus. Et donc, lorsqu'on arrive à 5 stacks, ça donne 15 blocs, qui est la limite de la redstone. Est-ce que c'est bien passé? Oui, je trouve que c'est bien passé. Alors, maintenant, on arrive à 9 blocs pour 3 stacks. Avec la venue du snapshot 13W2, on a maintenant une nouvelle recette pour le hopper. Donc, un coffre entouré comme un entonnoir de lingots de fer. Parce qu'avant, c'était des blocs de pierre polie. Et c'est ce qui conclut la découverte de ce snapshot 13W01 et 0.2. Donc, si récemment, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, c'est parce que j'étais en session d'examen. On vient tout juste de terminer la deuxième étape. Et donc, on vient de plonger dans la troisième étape. Sauf que ça commence assez mollou, la troisième étape. Alors, je vais avoir un petit peu plus de temps pour faire mes vidéos. Donc, je tenais à faire cette découverte de ce snapshot parce que c'est vraiment quand même des choses importantes qui ont été ajoutées au jeu. Désolé, si je n'ai pas pu la mettre en ligne à temps. C'est justement à cause de l'école. Et donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Bye.